Nous avons la fierté d'avoir le premier élu d'origine juive, d'avoir reconnu 25 ans avant l'Amplée britannique les pleins droits aux gens de confession juive. L'histoire du Québec, c'est aussi l'histoire de cette communauté qui a contribué dans tous les domaines, dans les arts, dans la culture, dans la science, dans l'architecture, à la réussite et au rayonnement du Québec. Et cette histoire, elle continue, malgré les événements malheureux qu'on a vus à Notre-Dame-de-Grâce, les événements condamnables, qui ressemblent malheureusement à ce qu'on a vu au Danemark et même à Paris, à la porte de Vincennes. Ces actes portent la marque de l'antisémitisme que nous devons tous combattre ensemble. Je dis à nos amis, nous sommes avec vous, nous du Parti québécois, les élus, les citoyens du Québec, pour lutter contre la haine de l'autre, qui malheureusement, parfois, se répercute sur notre territoire. Encore une fois, comme je l'ai fait lorsque nous avons rencontré la communauté juive, je leur réitère notre appui, notre soutien et notre solidarité. Je les invite aussi à faire connaître ces actes antisémites. La meilleure façon de combattre l'intolérance, c'est de la montrer au grand jour et de l'isoler. Nous allons continuer à construire ensemble, à faire du Québec une grande réussite avec la contribution de votre formidable communauté. Nous serons toujours à vos côtés, dans les bons comme dans les bons et bons moments. À tous mes amis de Confession juive, shalom. Sous-titrage ST' 501